Bonjour à vous les cookies et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la catégorie un ingrédient, une recette. Donc cette vidéo c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ? Et bien je choisis un ingrédient spécifique, ça peut être un légume, un fruit, un épice, n'importe quoi. Et je me focalise sur cet ingrédient, je vous explique d'où ça vient, quelles sont les propriétés, les bienfaits de cet ingrédient. Et je fais une petite recette avec. Donc aujourd'hui l'ingrédient mystère c'est l'ail des ours. Donc on est en plein dans la saison, on est milieu voire fin de saison, mais vous pouvez encore en trouver en forêt. Donc je vous donne toutes les propriétés et une recette avec cet ingrédient. L'ail des ours, aussi appelé l'ail sauvage, est une plante herbacelle vivace de la famille des Amaryllidaceae. C'est une plante comestible qui a l'odeur et le goût de l'ail. Cette plante se compose de feuilles vertes fines et longues. Elle a aussi des fleurs qui commencent par un petit bourgeon et quand elles éclosent, elle est composée de plusieurs petites fleurs blanches. Son nom vient d'une légende selon laquelle les mammifères, et spécialement les ours, mangeraient cette plante après l'hibernation afin de se purger. Cette plante est aussi considérée comme magique. Elle est utilisée en magie blanche et protégerait les nouveaux-nés si les mères enceintes portent des feuilles dans leur poche. En dehors de ça, l'ail des ours garde toutes les propriétés de l'ail normal. L'ail des ours est riche en vitamine C et en huiles essentielles sulfurines. Elle a des effets positifs sur la digestion, le système immunitaire, le métabolisme et la circulation sanguine. La période de récolte de l'ail des ours commence en mi-mars et on peut les trouver jusqu'en juin avec une floraison d'avril à juin. On dit que la cueillette se termine à la fin de la floraison. L'ail des ours est une super plante, mais il faut faire très attention lors de la cueillette. Il faut faire attention car d'autres plantes lui ressemblent énormément et sont très toxiques. Il y a surtout le muguet et le colchic. Pour reconnaître l'ail des ours, faites attention au point suivant. L'ail des ours pousse avec des feuilles séparées, chaque feuille a sa propre tige. La tige est fine et elle se distingue clairement de la feuille. Les feuilles sont plus fines et plus souples que pour le muguet et le colchic. Les feuilles sentent l'ail. Si vous hésitez, il faut un peu casser la feuille. Et là, vous sentirez tout de suite si c'est de l'ail des ours, ça sent vraiment l'ail. Et on peut aussi facilement les reconnaître grâce aux fleurs. Donc pour plus de précaution, attendez la saison de floraison. Comme ça, il sera plus simple de les reconnaître. Une fois cueillie, cette plante se conserve quelques jours au frigo. Mais on peut aussi en profiter toute l'année si vous décidez de les congeler, environ 6 à 12 mois. Les réduire en purée avec un petit peu d'huile, environ 1 an de conservation. Ou encore dans du beurre ou en pesto. Beaucoup de recettes se prêtent à l'ail des ours. Comme le pesto, la soupe et les veloutés, dans la fondue au fromage aussi, dans des sauces, des gratins et encore énormément de possibilités. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous cuisiner l'ail des ours dans un risotto. Alors je vous laisse tout de suite avec la recette. Pour les ingrédients, pour une personne, il faudra 25 g d'ail des ours, 90 g de risotto, 2,5 dl de bouillon, un petit oignon, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 0,5 dl de vin blanc, 15 g de beurre, 2 cuillères à soupe de crème, 15 g de parmesan, du sel et du poivre. Pour commencer, on va faire chauffer notre huile dans une casserole et on va y ajouter les oignons finement coupés pour les faire revenir. Une fois que les oignons sont revenus, on rajoute nos grains de riz pour risotto pour les faire nacrer. Nacrer, ça veut dire qu'on va les faire cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu translucides. Une fois que c'est bon, on rajoute le vin blanc et on fait cuire jusqu'à totale évaporation. Quand le vin s'est évaporé, on va commencer à rajouter le bouillon. Alors le bouillon, on va le rajouter en plusieurs fois. Là, moi j'ai fait en trois fois. Et à chaque fois qu'on rajoute une dose de bouillon, on laisse cuire le riz jusqu'à ce qu'il absorbe tout le liquide. Et quand il a absorbé le liquide, on rajoute une deuxième fois, etc. Jusqu'à ce que tout notre bouillon soit absorbé par le riz. En attendant que le riz cuise, on va hacher notre ail des ours. Si vous avez mis tout le bouillon, on va contrôler la cuisson. Donc vous pouvez goûter votre riz. Si vous le trouvez encore un peu trop croquant à votre goût, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau pour pouvoir le cuire et le rendre un peu plus mou. Une fois que le risotto est bien cuit, on va y ajouter la crème, le beurre, le parmesan et on mélange. Cet ingrédient devrait te permettre de bien lier les grains. On ajoute ensuite notre ail des ours, on poivre et on sel. On mélange le tout et c'est prêt, on n'a plus qu'à servir. Et voilà, notre risotto à l'ail des ours est terminé. Bon appétit ! Alors voilà les petits cookies, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et si vous allez refaire la recette du risotto à l'ail des ours, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou à me taguer. J'adore recevoir vos photos quand vous refaites les recettes. Et si vous voulez rater aucun contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Pour vous, c'est gratuit, c'est pas long, c'est vite fait. Et pour moi, ça me fait énormément plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Pour moi, ça m'aide beaucoup. Et en attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas de toujours rester des petits gourmands. Bye ! Mais bébé chat ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mou ? Tu veux quoi ? Tu aimerais participer ? Mouf, oui ! Mouf, oui ! Tu dis bonjour ! Bonjour et p'tit bruit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501